Merci à tous d'être présents ici encore pour la présence de Jean-François Julliard. Merci à notre partenaire Moneta Management et à l'ENSAI qui nous permet d'enviser ces conférences. Merci à vous Jean-François Julliard d'être présents ici ce soir pour discuter avec nous et rapprocher le centre d'intérêt, l'écologie et l'économie. En effet, ce soir, nous discuterons de l'économie face aux enjeux de la transition écologique. Il est indéniable que le monde économique est au centre des questions environnementales. L'alliance d'un côté d'un système de production très énergivore et de l'autre d'une économie fondée sur la consommation de masse qui conduit à l'épuisement des ressources naturelles et à la destruction de notre environnement. Comment réconcilier l'écologie et l'économie ? Quel modèle économique durable pouvons-nous imaginer pour remplacer l'économie d'une touche de table ? Faut-il attendre que les États imposent un comportement vertu aux entreprises ? Ou les gouvernements sont-ils trop frileux pour s'engager contre le réjoignement climatique ? Quelles sont les entreprises qui s'investissent déjà dans la transition écologique ? Et pourquoi de nombreuses autres entreprises résistent encore aux changements ? Finalement, quel est le rôle des citoyens et de la société civile dont Greenpeace est l'un des acteurs face à l'attentisme des États et de nombreuses entreprises ? Voilà un certain nombre de questions que nous aurons la chance de pouvoir poser aujourd'hui à Jean-François Jullard qui est directeur général de Greenpeace France. Avant de vous présenter plus en détail, présentons brièvement Greenpeace qui a été donc créée en 1971 et elle est née de l'association de deux mouvements le pacifisme, notamment à l'époque avec la guerre du Vietnam et l'écologisme. Elle est aujourd'hui l'une des plus puissantes organisations non-gouvernementales écologistes du monde avec plus de 3 millions d'adhérents et 30 bureaux dans le monde entier. C. Greenpeace est connue pour ses actions directes, non-violentes et parfois très médiatisées. Ses moyens d'action sont également le lobbying auprès des autorités politiques et des dirigeants d'entreprises, mais aussi l'expertise écologique et l'investigation scientifique. Pour revenir plus particulièrement sur votre parcours, Jean-François Jullard, après des études de journalisme à Paris, vous intégrez en 1998, reporté à son frontière, dont vous êtes le secrétaire général entre 2008 et 2012. Nommé directeur général de Greenpeace France en 2012, vous y impulsez notamment une nouvelle campagne pour la promotion de l'agriculture écologique et vous pilotez le travail de l'organisation en vue de la COP21 à Paris. Vous publiez en 2015 votre premier ouvrage, Les Veilleurs du Ciel, sur la force d'un mouvement climatique citoyen face à ces gens-là. Nous l'avons lu et nous pourrons en discuter par la suite, après votre présentation. Donc voilà, cette introduction est déjà trop longue et on vous laisse la parole pour votre présentation. Merci beaucoup d'être ici. Merci, merci pour l'invitation et merci pour votre accueil. Je vais effectivement vous dire deux ou trois choses en introduction, en présentation et puis essayer de vous raconter un peu ce qu'on essaie de faire chez Greenpeace à travers quelques exemples précis de mobilisation ou d'activité de communication et de pédoyer qu'on peut avoir pour faire en sorte de réconcilier, en tout cas de tenter de réconcilier effectivement l'économie et l'écologie. Il y avait plusieurs questions en introduction. L'une d'entre elles était « Faut-il tout attendre des États ? » Et c'est vrai que c'est une question qui m'a particulièrement intéressé. C'est un peu ce qui a généré l'écriture de mon livre en 2015, de me dire notamment sur la question climatique « Peut-on confier la responsabilité de la lutte contre le dérèglement climatique seulement aux États ? » En fait, pour commencer à essayer de comprendre ça et de répondre à cette question, je me suis rendu dans une COP. La COP, c'est la conférence des partis. C'est les grands sommets mondiaux sur le climat qui ont lieu chaque année et au cours desquels tous les États de la planète se réunissent pour tenter de trouver une solution au dérèglement climatique. Et en fait, ça fait plus de 20 ans qu'on fait des COP et 20 ans qu'on n'y parvient pas. Et donc c'est vrai que j'ai commencé à réfléchir à ça. Et donc la première COP à laquelle je me suis rendu, il n'y a pas si longtemps que ça, après avoir rejoint le Greenpeace en 2014 à Lima, au Pérou, et je me suis rendu compte de l'inefficacité, non pas forcément des COP, encore qu'il y aurait beaucoup à dire, sur la manière dont ces conférences sont construites, sont organisées, se déroulent, avec beaucoup de discussions dont on ne sait même plus très bien quels sont les objectifs à la fin de ces discussions, avec des gens qui viennent de partout sur la planète et qui repartent comme ça deux semaines après, et on se demande finalement à quoi tout ça a bien servi. Mais surtout, lorsque des décisions sont prises pendant les COP, et ça arrive, finalement il n'y a aucune action ensuite. Et donc ce qui est décevant au-delà des COP elles-mêmes, c'est l'incapacité de transformer les décisions qui sont prises au sein des COP en plan d'action réel. Et vous avez forcément tous entendu parler de la COP à Paris, qui a eu lieu en 2015, la COP 21, qui a été celle qui a donné naissance à l'accord de Paris. Et l'accord de Paris reste aujourd'hui l'accord cadre le plus ambitieux pour lutter contre le dérèglement climatique. Et le problème aujourd'hui, c'est que cet accord de Paris n'est pas transformé en action. Cet accord de Paris, aujourd'hui, il donne simplement un cadre qui dit ce qu'il faudrait faire d'ici 2050 pour tenter de rester sous la barre patidique des deux degrés de réchauffement climatique. Entre parenthèses, on a déjà franchi un degré de réchauffement climatique par rapport à l'ère pré-industrielle. Donc on se rapproche de cette barre des deux degrés. Et donc cette COP, cet accord de Paris, donne un peu ce cadre-là. Mais ensuite, ce sont aux États, effectivement, de transformer tout ça en politique nationale, en politique nationale de transformation des modes de production d'énergie, d'économie d'énergie, de sobriété énergétique, de politique de mobilité différente, de politique agricole différente, d'essayer de faire en sorte que tous les secteurs qui sont émetteurs de CO2, et il y en a beaucoup, les transports, l'agriculture, la production énergétique, la production de ciment, enfin voilà, il y a tout un tas de secteurs industriels et économiques qui ont des émissions de CO2 extrêmement importantes. Et le problème, c'est qu'ensuite, une fois qu'on a décidé de l'accord de Paris, finalement, on se rend compte qu'il n'y a pas de transformation en plan d'action. Et c'est là qu'est le problème. Et c'est là que finalement, on se rend compte assez rapidement que non, on ne peut pas confier cette responsabilité de lutter contre le dérèglement climatique aux seuls États, aux seuls gouvernements. Ça ne veut pas dire que les États et les gouvernements ne doivent rien faire, ça ne veut pas dire qu'on déresponsabilise complètement le politique ou les politiques de ces questions-là. Mais en revanche, on ne doit pas tout attendre des États, on ne doit pas tout attendre des COP qui ont lieu chaque année. Et beaucoup de gens l'ont compris, et c'est un peu ce qui me rassure et moi me rend optimiste dans cette lutte contre le dérèglement climatique, c'est que beaucoup d'autres acteurs se sont emparés de cette mission-là de lutter contre le dérèglement climatique sans attendre que les COP nous donnent une solution clé en main, sans attendre que les COP ou les dirigeants de la planète trouvent la solution et fassent en sorte d'enrayer ce fléau écologique. Et dans ces autres acteurs, il y a les villes par exemple. Les collectivités locales ont un rôle clé à jouer parce qu'elles ont une gouvernance qui leur permet d'aller bien plus vite que les États, bien plus vite que des gouvernements. Et on se rend compte aujourd'hui que quand on regarde les efforts qui sont faits pour lutter contre le dérèglement climatique, on pourrait dire ça de tout un tas de secteurs économiques, de tout un tas d'aspects écologiques, les villes ont une longueur d'avance sur les États. Des villes vont bien plus vite que des gouvernements parce qu'elles ont cette capacité-là à transformer une décision, à mettre en œuvre une décision bien plus rapidement qu'à l'échelle nationale. Donc les villes, pour moi, deviennent un acteur clé et un chaînon essentiel de cette lutte contre les dérèglements climatiques. Et d'ailleurs, ce n'est pas que moi qui dis ça, il y a même beaucoup de chambres qui ont dit ça avant moi. Aujourd'hui, les villes ont une place bien plus importante au sein de ces enceintes internationales où sont discutées les solutions pour lutter contre les dérèglements climatiques qu'auparavant. Aujourd'hui, les villes ont un vrai rôle et une vraie place dans les COP, par exemple, alors qu'auparavant, c'était vraiment une enceinte où seuls les États, les gouvernements avaient leur mot à dire. Et puis, il y a aussi les citoyens, on y reviendra sur la mobilisation citoyenne, mais il y a aussi des entreprises qui sont effectivement au cœur de ces questions-là et qui ont un rôle clé à jouer pour transformer le monde et faire en sorte que l'économie soit plus durable et soit plus soutenable. Quelques exemples comme ça. En mai 2015, vous voyez sur la présentation Standard & Poor's que vous connaissez forcément, a commencé à donner des indications et des notations négatives sur les entreprises qui investissaient dans les énergies fossiles. Et je l'ai dit parce que c'était un peu la première fois qu'une agence de notation comme celle-ci prenait ces décisions-là. Ensuite, très récemment, il y a eu cette annonce de la Banque mondiale qui a surpris un peu tout le monde à l'occasion du One Planet Summit qui a été organisé par Emmanuel Macron à Paris en décembre dernier, où la Banque mondiale a dit que dès 2019, c'est-à-dire autant dire demain matin, dès 2019, elle allait commencer à cesser d'investir dans des projets liés aux énergies fossiles. Et qu'on aime ou pas la Banque mondiale, qu'on ait confiance ou pas dans les décisions de la Banque mondiale, c'est un indicateur fort. C'est un signal fort qui est envoyé à tout un tas d'entreprises qui se disent, mais si une instance comme la Banque mondiale donne ce signal de transformer notre économie, de commencer à désinvestir dans des énergies fossiles, alors ça veut dire quelque chose. Alors ça veut dire que ces grands organismes financiers mondiaux commencent à se dire qu'il faut vraiment aller plus loin, aller plus vite et transformer notre économie. Et dernière indication en date, la ville de New York, je l'ai mise aussi pour donner un exemple de ce que les villes peuvent faire, c'est tout récent, la ville de New York a été la première à annoncer non seulement qu'elle allait certainement, ils sont encore en train de réfléchir à comment le faire, intenter un recours juridique contre un certain nombre d'entreprises qui sont responsables de ces émissions de CO2, mais aussi qu'elle allait engager un démouvement de désinvestissement des énergies fossiles. Et c'est pareil qu'une ville comme New York dise qu'elle va désinvestir tous les actifs financiers qu'elle peut avoir dans tout un tas de secteurs de l'économie, qu'elle va retirer ses actifs financiers rapidement de tous les domaines qui contribuent aux émissions de CO2, c'est quelque chose d'extrêmement important pour nous. Donc c'est vrai que nous, BNPIS, on a dans notre mission d'essayer de transformer les entreprises, tout simplement, ou d'aider les entreprises à opérer leurs mutations et leurs transformations. Et ça vaut dans tous les domaines, ça vaut pour la lutte contre les règlements climatiques, mais ça vaut aussi pour tous les aspects de la transition écologique nécessaire. C'est-à-dire que, oui, c'est vrai que les entreprises ont aujourd'hui un rôle, ont eu au cours des années, et continuent d'avoir un rôle essentiel dans la dégradation de notre environnement. Et que ça, c'est plus tenable aujourd'hui. On ne peut plus continuer dans cette voie-là. Donc il faut absolument qu'on parvienne à convaincre des entreprises, les grosses si possible, pas que, mais les grosses ont un effet d'entraînement souvent sur tout un secteur. Donc on essaie d'entraîner les grosses entreprises à changer leur pratique, à avoir des modes de production moins climaticides, moins nocifs pour les sols, moins polluants pour l'eau, avoir des activités qui soient tout simplement moins nocifs pour l'environnement. Deux exemples que je voulais vous raconter. Le premier, c'est Leclerc et les pesticides. Leclerc, vous connaissez, l'enseigne de la grande distribution, l'une des deux plus grosses enseignes de la grande distribution. On a lancé une campagne sur l'utilisation des pesticides et la nécessité de réduire l'utilisation des pesticides il y a deux ans maintenant. Et on a commencé à faire ce qu'on a appelé une course zéro pesticide. Vous avez ça sur notre site internet. Vous pouvez voir un classement, en gros, des enseignes de la grande distribution selon leurs engagements à réduire la consommation et l'utilisation de pesticides par leur fournisseur. Il y a deux ans, quand on a fait la première version de ce classement, on s'est rendu compte que Leclerc était bon dernier. Tout simplement parce que Leclerc ne voulait pas discuter avec nous, ne voulait pas nous rencontrer, ne voulait pas nous communiquer les informations, aucune information sur ça, sur ce sujet-là, de l'utilisation des pesticides. Donc on a décidé de lancer une campagne publique contre Leclerc, partant de ce principe que Leclerc était bon dernier dans ce classement. et aussi parce qu'on était sûr que si on parvenait à faire changer Leclerc, à convaincre Leclerc d'avoir une autre approche, d'avoir une autre politique, ça aurait un effet d'entraînement sur tout ce secteur. Ce secteur est hyper concurrentiel. La grande distribution, il n'y a peut-être pas plus concurrentiel que ce secteur-là. Tous se regardent en permanence. Tous ont des campagnes de communication extrêmement fortes, extrêmement impactantes, qui s'appuient en général sur ce que font les autres. C'est-à-dire que quand vous voyez une pub Carrefour sur tel sujet, vous êtes à peu près sûr que trois jours après, vous aurez une pub Leclerc qui répond à la pub Carrefour. Et vous aurez une semaine après, une pub intermarché qui va répondre aux autres et qui va essayer d'en ajouter une couche sur ce sujet-là. Donc on a tout fait pour essayer de convaincre Leclerc. On a mené des actions, comme on sait les faire chez Greenpeace, sur des hypermarchés Leclerc. On a bloqué pendant plusieurs jours une centrale d'achat dans le Sud-Ouest. On a essayé bien sûr de faire un travail plus... qu'on veut dire ça, plus consensuel de rencontres avec les dirigeants de Leclerc et d'essayer de les convaincre de changer de politique. On a demandé à tout un tas de gens de signer des pétitions. On a distribué des tracts sur les parkings des supermarchés. On a beaucoup de groupes locaux, de militants de Greenpeace un peu partout en France, et on les envoyait chaque semaine sur les parkings d'hypermarchés Leclerc pour distribuer des tracts aux clients des hypermarchés. Et en fait, ce qui, à un moment donné, avec une entreprise comme Leclerc, qui est très personnalisée, avec Michel-Édouard Leclerc à sa tête, ce qui a déclenché quelque chose, c'est quand on ne s'est plus adressé à Leclerc comme enseigne, mais à Leclerc comme personne, c'est-à-dire à Michel-Édouard Leclerc lui-même. Et on a commencé à focaliser sur lui, Michel-Édouard Leclerc, avec des affiches qui n'ont plus utilisé le logo de Leclerc, mais qui montrait le visage de Michel-Édouard Leclerc, donc quelque chose de plus direct à son égard. On a même été coller des affiches avec son visage à Landerneau, en Bretagne, la ville dont il est issu. On a su après qu'il avait lui-même vu les affiches en se baladant dans les rues de sa ville. Donc tout ça l'a titillé bien plus que ce qu'on avait fait jusque-là. Et à un moment donné, on s'est dit que c'est plus possible, il faut qu'on aille un peu plus loin. Et donc on s'est retrouvé à deux ou trois salariés de GamePeace à Paris. Et on s'est dit, on va aller au siège. Et donc on a été au siège de Leclerc à Dutry-sur-Seine, sans aucun rendez-vous, sans rien. Et à l'accueil, on a demandé à rencontrer Michel-Édouard Leclerc. Donc forcément, on n'avait pas de rendez-vous, donc on ne pouvait pas le rencontrer. mais on a eu malgré tout son assistante et on lui a fait passer le message en disant qu'on était là. On s'est dit, ben non, vous n'avez pas rendez-vous, revenez. On a dit, ok, on revient demain. Et on a fait ça pendant quelques jours, on est revenus tous les jours. Et finalement, au bout de deux ou trois jours, pas plus, on a eu de nouveau l'assistante qui nous a calé un rendez-vous et qui nous a permis d'avoir un premier contact avec Michel-Édouard Leclerc. Et on a fini par le rencontrer et on a fini par le convaincre de changer de politique parce qu'à un moment donné, au-delà du fait que, voilà, on a emmerdé très clairement avec notre campagne et qu'il en avait un peu ras-le-bol de voir des affiches d'Édouard Leclerc et détournant le logo Leclerc en permanence, il a réalisé aussi que pour lui, et c'est là que l'économie peut se rejoindre, que pour lui, il y avait une vraie opportunité en termes de regain de compétitivité à s'engager sur ce sujet-là. On n'est pas complètement naïf, Leclerc, il n'a pas changé simplement parce qu'on a collé des affiches à Vandernot et qu'on s'est pointé à son siège. C'est qu'à un moment donné, il a eu cette prise de conscience de se dire, OK, j'ai les gens de Greenpeace qui sont là et qui m'empêchent de dormir la nuit, il y avait d'autres associations qui les demandaient également des changements sur tel ou tel sujet, mais surtout, à un moment donné, il s'est dit, si je fais ça, je prends une longueur d'avance sur les autres et je reste le numéro 1 dans ce domaine-là. Et c'est ce qui s'est passé, je n'en sais rien, c'est encore trop tôt pour le dire, mais en tout cas, c'est l'engagement qu'a pris Leclerc, parce que suite à cette campagne-là, il a pris l'engagement de réduire, de diviser par deux l'utilisation des pesticides d'ici 2020, je crois. Il a pris tout un tas d'autres engagements écologiques en termes de transition agricole auprès de ses fournisseurs et il l'a fait en se disant très clairement « Si je réussis, dans deux ans, dans trois ans, j'aurai un levier d'action supplémentaire et je resterai en tête devant mes concurrents. » Donc voilà tout ça pour vous dire que quand on trouve les bons leviers, on arrive à faire changer des entreprises. Et le simple fait d'avoir cette course entre les enseignes de la grande distribution a un vrai effet d'entraînement positif de toutes les enseignes. Aujourd'hui, on les a toutes rencontrées. Toutes au plus haut niveau, on a rencontré les enseignes de la grande distribution. Toutes nous ont parlé de cette course des zéropesticides. Au-delà des engagements qu'on leur demande et tout ça, ce qui les intéresse à la fin, c'est quelle position elles ont dans cette course. Est-ce qu'elles sont devant Intermarché ou devant U ou devant U2 ? C'est les questions qu'elles se posent en permanence. Et à chaque fois, elles nous demandent comment est-ce qu'elles peuvent faire justement pour gagner quelques places supplémentaires et repasser devant les autres. Un autre exemple, rapidement, pour vous expliquer comment on arrive, nous, à faire bouger des entreprises, Nestlé. On avait, au cours des années 2000, un vrai souci, qu'on a encore, mais dans une moindre mesure, de déforestation, notamment déforestation déforestation du bassin du sud-est asiatique, principalement Indonésie, Malaisie, lié à des plantations d'huile de palme, des plantations de palmiers à huile qui font de l'huile de palme. Et on avait extrêmement de mal à mener cette campagne-là dans ces pays, tout simplement parce que les producteurs d'huile de palme qui étaient principalement des Indonésiens, des Malaisiens, des Chinois, quelques Européens et Nord-Américains, n'en avaient rien à faire de nos demandes. Nos demandes consistaient, leur bien, il faut arrêter de déforester comme ça, vous contribuez à l'accélération du réchauffement climatique, vous contribuez à dégrader les habitats d'espèces protégées qui vivent dans les forêts indonésiennes ou malaisiennes, c'est tout simplement pas possible de continuer comme ça, vous privez des populations autochtones des ressources forestières sur lesquelles elles s'appuient pour vivre, donc il faut arrêter cette dégradation, il faut arrêter de couper des arbres partout pour planter des palmiers à huile. Et malgré tout, on n'arrivait pas à se faire entendre et à un moment donné, on s'est dit une campagne publique sur les producteurs d'huile de palme dont personne ne connaît même le nom, ça n'a aucun effet. C'est-à-dire que si on vous avait demandé à vous de vous engager contre la production d'huile de palme en Anosie faite par des groupes dont vous n'avez jamais entendu le nom, ça n'a aucun impact. Donc on s'est dit en termes de mobilisation et là aussi de levier d'action, il faut qu'on se tourne vers les clients de ces producteurs d'huile de palme, ceux qui achètent cette huile de palme ou qui la transforment et qui sont des marques qu'on connaît. Et donc dans le lot, il y avait Nestlé qui était l'un des plus gros acheteurs d'huile de palme de ces fameux producteurs indonésiens et malaisiens. Et là on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire parce que pour le coup Nestlé tout le monde connaît et qu'on avait la possibilité d'interpeller Nestlé pour leur demander de changer. Je vais essayer de vous mettre un tout petit film. Si ça marche, c'est génial. Sinon tant pis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, ça suffit à faire bouger Nestlé. C'est-à-dire qu'un film comme celui-là et tout ce que ça a déclenché en termes de mobilisation sur les réseaux sociaux, d'appels des consommateurs, des kit-kat, des clients de Nestlé et aux services relations clientèles, etc. de Nestlé, c'était intenable pour eux. Donc à un moment donné, c'est pareil. On s'est assis autour d'une table avec Nestlé et on leur a dit on ne vous demande pas d'arrêter de fabriquer des kit-kat, bien sûr. On ne vous demande pas d'arrêter votre activité commerciale. En revanche, on vous demande d'avoir une approche plus responsable, plus écologiquement responsable et d'obliger votre fournisseur d'huile de palme indonésien à adopter une politique zéro déforestation, à continuer à vous vendre de l'huile de palme. L'idée n'était pas de casser cette relation commerciale et de priver non plus les populations ou les salariés indonésiens ou malaisiens qui travaillent dans l'huile de palme, mais de leur demander d'avoir une approche plus durable. On sait aujourd'hui faire de l'huile de palme durable. On n'a pas, nous, chez Genfis, une politique qui consiste à dire qu'il ne faut plus jamais consommer d'huile de palme. Déjà, c'est compliqué, il y en a partout, mais surtout, on sait faire de l'huile de palme durable avec les plantations existantes et sans aller plus loin, sans continuer à déforester. Et ça, c'est un exemple de conversion en interne réussie. J'ai discuté des années après, parce que forcément, les relations avec Nestlé étaient un peu tendues à un moment donné, mais plusieurs années après, on s'est revus et j'ai discuté récemment encore avec le directeur développement durable de Nestlé qui, aujourd'hui, me dit merci parce que vous nous avez permis de bouger en interne. S'il n'y avait pas eu cet éculion-là, s'il n'y avait pas eu ce déclencheur-là, jamais on n'aurait été si vite, jamais on n'aurait eu cette politique zéro déforestation et cet engagement vis-à-vis de notre producteur d'huile de palme. Donc ça n'a pas réglé tous les problèmes, mais ça a permis à une entreprise comme Nestlé, là aussi, avec tous les faits d'entraînement qu'elle peut avoir sur d'autres marques, d'avoir une approche bien plus compatible, bien plus protectrice de la forêt qu'elle n'avait jusque-là. Ensuite, il y a d'autres modèles d'entreprises qui se soucient de l'écologie, de leur compatibilité avec la protection de l'environnement. Là, un exemple sur lequel, pour le coup, Genvis n'a rien à voir parce que ça s'est fait tout seul sans nous et tant mieux, c'est bien aussi comme ça, c'est Veja. Je ne sais pas si vous connaissez Veja, ils fabriquent des baskets. Et en fait, Veja, ils se sont posés la question dès le début de la création de leur entreprise, ça va faire une dizaine d'années je pense, de comment est-ce qu'ils pouvaient remonter toute la filière de production d'une basket, donc aller jusqu'à remonter la production de caoutchouc naturel au Brésil en l'occurrence, parce qu'ils ont été faire ça au Brésil, pour essayer de faire en sorte d'avoir la basket la plus écologique possible et de faire en sorte d'avoir une traçabilité totale sur d'où viennent les matières premières qui sont dans nos baskets, dans quelles conditions travaillent les ouvriers qui nous fournissent ces matières premières, donc il y a une vraie démarche sociale aussi, pour essayer à la fin de faire la basket la plus responsable écologiquement, socialement, éthiquement. Et donc, ils ont déconstruit comme ça toute la chaîne de production et aujourd'hui, ils font des baskets qui sont très sympas et qui fonctionnent assez bien, enfin, c'est une marque qui se porte assez bien. En revanche, ils ont eu un dilemme, c'est qu'à un moment donné, forcément, ils se sont retrouvés avec un coût de fabrication d'une basket bien plus important que leurs concurrents, Nike, Avida, ou toutes les marques plus traditionnelles. Et là, à un moment donné, ils se sont dit, mais si on veut, parce qu'on est malgré tout une entreprise, il faut malgré tout qu'on ait une marge, malgré tout qu'on ait un business model rentable, comment est-ce qu'on va faire ? Et en fait, ils se sont dit qu'ils ont décidé dès le départ de ne pas faire du tout de publicité. C'est-à-dire que tous les coûts liés à la communication et à la publicité qui sont aujourd'hui, je ne vais pas vous dire de chiffres parce que je ne l'ai pas en tête, mais qui sont extrêmement importants dans toutes les marques traditionnelles de basket, Veja n'a pas ça. Donc ça leur permet de vendre au même prix que leurs concurrents, voire moins chers, des baskets qui au final leur coûtent plus cher. Alors bien sûr, on n'est pas sur les mêmes volumes. Je ne vais pas vous dire que Veja est un concurrent de Nike. Ce n'est pas vrai. Mais sur une niche particulière, sur un marché particulier, Veja est une entreprise aujourd'hui qui se porte bien, qui se développe, et qui réussit à montrer que même sur un secteur comme celui du basket, peu de gens auraient osé s'aventurer parce que c'est complètement pris par justement les grosses marques traditionnelles, mais ils ont réussi à développer un modèle économique qui soit parfaitement compatible avec la protection de l'écologie. Je vais aller vite parce que ça va. L'engagement citoyen, bien sûr, c'est essentiel. Bien sûr, c'est essentiel. Là, j'ai parlé des entreprises, mais l'engagement des citoyens pour moi est à la base de tout. C'est pour ça que j'ai appelé le livre que j'ai écrit en 2015 Les Veilleurs du Ciel. En fait, Les Veilleurs du Ciel, c'est tiré d'une expression d'un monsieur que j'ai rencontré en Inde, dans un village, dans l'état du billard, qui est une région très pauvre à la frontière avec le Népal, et qui venait avec l'aide de Greenpeace, qui venait de développer, qui venait de mettre en place un réseau de production d'électricité à base de panneaux solaires dans un village qui jusque-là n'avait pas l'électricité. Et en discutant avec lui, il m'a dit « Oui, c'est super parce que ces panneaux solaires maintenant dans le village, ça amène de la lumière, donc la lumière, c'est aussi plus de sécurité le soir dans les ruelles de ce village-là, c'est plus de temps pour les enfants des villages pour faire leur devoir, apprendre leurs leçons, donc c'est quelque part une capacité d'éducation plus élevée, c'est de la lumière dans les rares boutiques des quelques échoppes de ce village, mais ça veut dire que là aussi c'est du potentiel économique qui est important pour ces échoppes-là parce que dès qu'il y a une lumière, c'est plus facile de vendre des produits, donc voilà, c'est beaucoup de choses. Et en plus de tout ça, ce monsieur me disait « Mais quelque part, on est là comme des protecteurs du ciel, du climat parce qu'on a fait ça tout en étant écologiquement responsable et uniquement en utilisant des panneaux sonnaires alors que jusque-là leur seule source lumineuse provenait de groupes électrogènes à base de fioul ou de quelques lampes à pétrole qu'ils pouvaient avoir dans les maisons des villages. Donc ce que j'ai raconté dans mon livre, c'est effectivement tout ce mouvement de citoyens, de communautés qui s'engagent sans attendre là non plus que les États leur donnent une réponse ou une solution ou une clé en main. Il y a beaucoup, beaucoup de monde et de plus en plus, et c'est ça qui me rend toujours optimiste aujourd'hui de plus en plus de personnes qui, partout dans le monde, soit là en Inde, au Danemark, dans les Canaries, au Costa Rica, j'ai raconté beaucoup d'initiatives comme celle-là au Nigeria, en Côte d'Ivoire, de gens qui s'engagent pour essayer de trouver des solutions écologiques dès maintenant, dès aujourd'hui, parce qu'ils sont conscients de l'urgence, parce qu'ils sont conscients que c'est au niveau local que ça va se passer. Et aujourd'hui, la clé, pour moi, de la réussite de ce mouvement citoyen qui lutte contre les dérèglements climatiques, c'est la massification de ce mouvement, c'est-à-dire, il faut que ce mouvement continue à prendre de l'ampleur, qu'on soit de plus en plus nombreux à en faire partie, et la mise en réseau, l'interconnexion de toutes ces initiatives. C'est-à-dire qu'un village qui utilise des panneaux solaires comme celui que je viens de raconter en Inde, ça n'a pas d'impact sur le climat. Ce n'est pas parce qu'un village, ce village, on parle d'un village de 3-4 000 habitants, ce n'est pas parce qu'un village a installé des panneaux solaires et a remplacé 2-3 groupes électrogènes que ça a un impact significatif sur la réduction, en termes de réduction des émissions de CO2. En revanche, des villages comme celui-là, en Inde, il y en a plusieurs milliers. Si à un moment donné, il y a un effet de réplication et que ce village fait tâche d'huile, ce village se connecte à un autre qui monte le même modèle et puis à un autre et puis à un autre et puis à un autre, là, au bout d'un moment, il y a un vrai effet de masse, il y a un vrai effet significatif sur une réduction des émissions de CO2 dans un pays comme l'Inde. On n'y est pas encore, très clairement, c'est compliqué, mais c'est quelque chose qui progresse et qui avance. Et c'est extrêmement positif, bien sûr. On m'a demandé aussi d'essayer de définir ce que serait un modèle économique durable. Alors moi, je ne suis pas un économiste, chez Greenpeace, on n'est pas des économistes, on n'a pas prétention à inventer ce que sera le modèle économique dominant après le capitalisme. En revanche, on sait qu'aujourd'hui, le capitalisme tel qu'il est pratiqué dans le monde fait plus de mal que de bien à l'environnement, fait plus de mal que de bien au climat et qu'il est temps de changer. Beaucoup de personnes ont commencé à changer déjà, il y a beaucoup d'innovation, il y a beaucoup d'exploration dans ce domaine-là sur des modèles économiques alternatifs et on sait aujourd'hui que le futur modèle qui sera inventé un jour ou l'autre par des économistes devra reposer sur des valeurs différentes, devra s'appuyer sur des indicateurs différents de celui qu'on utilise toujours qui est le taux de croissance du PIB. Grosso modo, aujourd'hui, le taux de croissance qui dicte beaucoup de choses dans le modèle économique classique, traditionnel, c'est ça, c'est la croissance du PIB. Beaucoup de personnes ont développé d'autres indicateurs qui sont l'espérance de vie en bonne santé, qui sont le taux de satisfaction, qui sont le niveau d'éducation, qui sont le taux d'emploi plutôt que le taux de chômage. Donc il y a beaucoup d'indicateurs comme ça qui sont l'empreinte carbone, qui sont le taux d'artificialisation des sols, enfin il y a beaucoup d'indicateurs d'un développement économique qui doivent être pensés, qui doivent être utilisés différemment. On sait aussi nous que la nouvelle économie qui sera celle de demain, en tout cas on le souhaite, doit se construire à partir de nouvelles limites. La première limite pour nous bien sûr, c'est celle qui est liée aux ressources naturelles dont on dispose. On a pendant des années, et le capitalisme est directement issu de ça, développé un modèle économique qui ne se posait pas la question de l'accès aux ressources naturelles. On partait du principe que les ressources naturelles étaient sans limite et qu'on trouverait toujours de nouveaux gisements d'hydrocarbures, qu'on trouverait toujours de nouvelles mines de charbon, qu'on trouverait toujours les matières premières dont on avait besoin pour faire croître une économie globale indéfiniment. Aujourd'hui, on n'en est plus là. Aujourd'hui, plus personne ne va vous dire ça. Plus personne ne va raconter cette histoire que nos ressources sont infinies. Et du coup, il faut repenser effectivement le modèle économique à l'aune de notre connaissance du fait que ces ressources aujourd'hui sont fines. On sait aujourd'hui qu'on a un stock de... On sait à peu près identifier pour combien d'années on a de ressources dans tout un tas de domaines. On sait quand on viendra, quand on sera à cours de pétrole, quand on sera à cours de gaz, quand on sera à cours de charbon, quand on sera à cours d'uranium, quand on sera à cours de tous les minerais qu'on utilise de plus en plus dans nos téléphones ou d'autres outils. Donc il faut effectivement que cette nouvelle économie, elle parte du principe que ces ressources sont limitées et qu'il faut développer un modèle différent. Aujourd'hui, par exemple, la science climatique, elle est largement consensuelle là-dessus, malgré le travail de SAC qui essaie de mener Donald Trump aux États-Unis. La science climatique nous dit que si on veut ne pas dépasser cette fameuse barre des 2 degrés de réchauffement climatique, il faut laisser dans nos sols deux tiers des stocks d'hydrocarbures connus. Je ne parle même pas des stocks d'hydrocarbures qu'on ne connaît pas, pour ceux qui, potentiellement, on va découvrir demain. Mais les stocks d'hydrocarbures connus, deux tiers, il faudrait les laisser dans le sol. Si on veut appliquer ça à la lettre, si on veut être sérieux avec la lutte contre le dérèglement climatique, ça veut dire que les entreprises pétrolières devraient, dès maintenant, mettre en place des stratégies, des plans d'action qui tiennent compte de ça. Ça veut dire qu'une entreprise comme Total devrait, dès maintenant, se dire, « Ben voilà, moi, j'ai tant de stocks d'hydrocarbures que je connais, un tiers, je vais pouvoir l'exploiter, deux tiers, je devrais m'engager à ne pas les toucher, à ne pas les exploiter. » Et vous imaginez, pour une entreprise comme Total, à quel point c'est une transformation profonde de son modèle économique, à quel point c'est une réorientation majeure, drastique, de son business. Donc c'est des choses qui sont effectivement compliquées. Mais en même temps, l'économie de demain n'a pas de choix, elle doit se fixer cette limite-là. Une autre limite, aussi, qu'on souhaiterait, nous, voir fixer pour une économie plus compatible avec l'écologie, c'est une limite territoriale. Aujourd'hui, il y a des zones entières dans ce monde qui ne devraient pas être exploitées du tout. Parce qu'elles sont trop fragiles, parce qu'elles sont trop précieuses, parce qu'elles ont un rôle essentiel dans la lutte contre les règlements climatiques. Je pense à l'océan Arctique, je pense à l'Antarctique, je pense aux bassins tropicaux, aux bassins forestiers tropicaux, je pense aux régions du Grand Nord canadien. Il y a tout un tas de régions comme ça dans le monde dont on devrait collectivement, globalement, parce que ce sont des régions qui n'appartiennent à personne, elles sont gérées collectivement bien souvent, ce sont des zones internationales. Ces zones-là, on devrait décider de ne pas les exploiter du tout. C'est-à-dire de ne pas aller faire de l'extraction minière, de ne pas aller pêcher chercher des gisements d'hydrocarbures, parce que ces zones-là sont déjà menacées et parce que ces zones-là surtout ont un rôle clé, encore une fois, dans les équilibres des écosystèmes et dans la lutte contre le dérèglement climatique. Ensuite, l'économie, elle devrait se fixer aussi à une limite dans l'appropriation des ressources naturelles de base, comme l'eau par exemple. On trouve, nous, chez Yenpi, c'est assez aberrant le commerce de l'eau aujourd'hui, notamment le commerce de l'eau en bouteille, notamment en plastique, comme ça. Ça, ça ne devrait pas exister du tout. On sait faire autrement. Donc, il faudrait effectivement limiter cette appropriation des ressources. Voilà. Donc, encore une fois, on n'a pas de... On n'a pas, nous, chez Yenpi, se développer ce modèle économique différent. On sait que beaucoup de personnes travaillent là-dessus. Il y a beaucoup d'économistes qui travaillent et pas seulement d'économistes qui travaillent, des choses qui sont intéressantes du côté des modèles coopératifs, de l'économie sociale et solidaire, des monnaies locales, de la mutualisation des biens plutôt que de la possession des biens. Il y a beaucoup d'expérimentations comme ça, beaucoup de modèles économiques différents qui ont émergé. Il y a une théorie aussi intéressante qui est celle de l'économie symbiotique. En fait, c'est Isabelle Delanois qui a rédigé un livre et qui a développé un peu tout ça récemment. Et l'économie symbiotique pour moi, elle est intéressante dans le sens où elle agrège tous les autres modèles économiques alternatifs. Parce que par exemple, si on prend l'économie sociale et solidaire, c'est un modèle économique intéressant dans le sens où ça va réduire la génération de déchets. Mais en revanche, l'économie sociale et solidaire n'a aucun impact positif sur une régénération des écosystèmes. A l'inverse, un modèle économique, une pratique économique comme la permaculture, donc une pratique agricole, elle a un effet de régénération des écosystèmes. Et du coup, c'est en jouant de la complémentarité de ces modèles-là, de ces pratiques-là, c'est ce qu'on appelle Delanois, théorise en appelant ça l'économie symbiotique, c'est en utilisant la complémentarité de tous ces modèles-là, toutes les forces de ces différents modèles, qu'on arrive à développer un modèle économique qui pourrait, pourquoi pas, demain être décliné à l'échelle de la planète et qui deviendrait plus compatible avec la nécessaire protection de l'environnement. Voilà, j'arrive au bout, je voulais juste terminer sur une chose qui me tient à cœur, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'une fois qu'on a dit tout ça, c'est pas forcément simple de trouver sa place là-dedans, de trouver son rôle là-dedans. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire. C'est avant tout une question de changement de mentalité, de changement de comportement. Je parlais des changements de comportement des dirigeants d'entreprise, c'est essentiel, mais il y a des changements de comportement qui doivent avoir lieu à tous les niveaux. Et il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut faire, beaucoup, beaucoup de choses que vous pouvez faire dans votre quotidien. Il y a tous les petits gestes de base sur la consommation d'énergie, d'électricité, éteindre la lumière, l'eau, etc. Ça fait des années qu'on nous parle de ça, le recyclage et tout ça. Il faut, il faut le faire. Je dirais que c'est la base, c'est le minimum syndical. Mais il faut le faire. On a eu tendance trop ces dernières années, je trouve, à tourner un peu en ridicule ces petits gestes en disant c'est pas parce qu'on va éteindre l'eau pendant qu'on se brosse les dents que ça va changer l'état de la planète. Ça suffit pas, mais en tout cas, c'est un peu le minimum, c'est un peu la base. Mais on peut aller plus loin. Aujourd'hui, on sait aller plus loin. Il y a par exemple des choix que vous pouvez faire. Vous pouvez choisir votre producteur d'électricité, votre fournisseur d'électricité. Vous n'êtes pas obligé d'être abonné à l'EDF. À une époque, on n'avait pas le choix. Aujourd'hui, on a le choix. Il y a des offres d'électricité, de fournisseurs d'électricité différents. Enercop, pour ne pas le citer, qui a un modèle coopératif qui utilise uniquement de l'électricité à base d'énergie renouvelable et est un choix intéressant. On peut quitter l'EDF pour souscrire à Enercop. C'est facile. Ça se fait rapidement et facilement. On peut choisir sa banque. Il y a tous une banque. On peut choisir sa banque. Il y a des banques plus responsables que d'autres. En tout cas, des banques plus irresponsables que d'autres. Donc, il y a des banques qui peuvent éviter parce qu'elles continuent aujourd'hui de financer des projets climaticides. Et aujourd'hui, en 2018, être client d'une banque qui continue d'investir dans l'ouverture de mines de charbon pas partout dans le monde, c'est totalement irresponsable. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Alors, les banques commencent à prendre conscience de ça et commencent à évoluer. On est encore loin. Il y a encore beaucoup de banques aujourd'hui qui financent des projets qui sont absolument incompatibles et qui ne font même qu'accélérer le réchauffement climatique. Il y a des possibilités sur les choix des modes de transport. On sait aujourd'hui que les modes de transport n'ont pas tous qu'un impact écologique. Donc, on peut aussi avoir des choix à ce niveau-là. On peut s'engager avec ce mouvement-là. Citoyens dont je parlais, vous n'êtes pas tous obligés de rejoindre le GRIPIS, même s'il y a toujours besoin de plus de gens pour nous aider. Mais il y a tout un tas de possibilités de rejoindre des associations, de créer des communautés, de monter des groupes de réflexions, etc. Vous êtes tous aujourd'hui aussi acteurs de l'information. Je pense que vous êtes une large majorité dans cette salle à utiliser les réseaux sociaux. Vous avez tous la capacité de propager des messages, de relayer des messages autour de vous, sur les réseaux sociaux, dans un campus comme celui-là, auprès de votre famille, de vos amis. Enfin, on a tous aujourd'hui cette capacité d'être acteurs d'une information positive et propagateurs de solutions positives là aussi pour l'environnement. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Pour en terminer, il y a deux choses essentielles aussi. C'est changer nos modes de consommation et changer notre alimentation. Et je termine là-dessus parce que c'est deux éléments essentiels sur lesquels on travaille de plus en plus aussi chez Lempis. Changer de mode de consommation parce qu'on est tous consommateurs et que nos choix de consommation, nos choix de consommateurs ont un impact plus ou moins fort sur l'environnement. cette année, pour ne pas parler que de Greenpeace, on soutient un défi qui s'appelle Rien de neuf en 2018 lancé par une association qui s'appelle Zero Waste. Je ne sais pas si vous connaissez Zero Waste qui travaille sur la réduction et l'élimination des déchets. Et Zero Waste, ils ont lancé un défi que je trouve très sympa cette année, c'est Rien Neuf en 2018. L'idée est d'essayer de ne rien acheter de neuf pendant toute l'année 2018. Ça veut dire chaque fois qu'on a besoin d'acheter quelque chose, c'est de poser la question des alternatives autres que le neuf. Donc ça peut être acheter d'occasion, le bon coin ou autre, ça peut être louer plutôt qu'acheter, ça peut être emprunter plutôt qu'acheter, ça peut être se faire prêter quelque chose, ça peut être utiliser plutôt que posséder. Et voilà, ça peut être réparé plutôt qu'acheter quelque chose de nouveau. En tout cas, je trouve que c'est sympa parce que c'est pas évident, moi je l'ai fait jusqu'à l'âge d'ensemble, on n'est qu'en janvier, même si on est à la fin du mois. Mais ça nous oblige à nous poser la question chaque fois qu'on s'est dit mais j'ai besoin de ça, mais est-ce que je peux faire autrement que l'acheter une oeuvre ? Et c'est en changeant ces modes de consommation aussi qu'on parvient à générer là aussi des pratiques commerciales, des pratiques économiques qui sont moins impactantes pour l'environnement. Et enfin, et je termine là, changer notre alimentation. Changer notre alimentation, c'est essentiel aussi, on a lancé une campagne chez Greenpeace cette année sur la réduction nécessaire de la consommation de protéines animales, notamment de viande. Parce que la consommation de viande qu'on a dans un pays comme la France est bien trop importante. Et consommer de la viande, outre ce que ça peut engendrer sur notre santé, etc., ça a un vrai impact sur l'environnement, qu'on mesure de mieux en mieux, un vrai impact sur le climat. C'est-à-dire que très souvent, quand on mange de la viande en France, on ne se rend pas forcément compte de ça. Mais manger de la viande en France, c'est contribuer à la déforestation au Brésil. Parce qu'au Brésil, ils coupent des arbres pour faire pousser du soja qui va être ensuite envoyé en France, avec tout l'impact de CO2 qu'il y a sur les traversées, etc., pour nourrir le bétail et finir dans notre assiette. Je vous montre un dernier petit film. Et après, je vous réponds à toutes vos questions. We have defeated evil many times. We have always restored peace on Earth until they join forces. I've been waiting for this day for so long. qu'elle soit en France. C'est parti. C'est parti. Merci beaucoup pour cette présentation et pour ce sujet dont je le particulement écoute. Merci. 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 tout à 0 m à tous ceux qui nous a travaillé dans les COP et tous ceux qui ont organisé ces grandes messes internationales parce que on n'a pas réussi à aller plus vite parce qu'on savait dès le départ, dès les premières COP dans les années 90, on était conscient de l'urgence d'agir. Mais sauf que ce mécanisme onusien, ce mécanisme intergouvernemental fait en sorte qu'on ne peut pas aller plus vite. Et effectivement on ne peut pas aller plus vite quand il s'agit de mettre d'accord 195 états avec des priorités totalement différentes, avec des réalités totalement différentes, avec des contextes socio-économiques totalement différents, c'est extrêmement long, extrêmement long. Donc je comprends comment on se retrouve avec le premier accord universel seulement en 2015, mais sauf qu'on aurait dû aller beaucoup plus vite. Donc où j'en veux au COP quelque part et à tous ceux qui ont pensé ce modèle-là, c'est qu'on n'a pas su inventer autre chose qui allait plus vite, alors que dès la fin des années 90, on savait que ça n'allait pas assez vite. Il y a eu la COP de Copenhague dont on attendait tous qu'elle sonne le début d'un vrai engagement contre le climat et tout, ça a été un échec patent, et il a malgré tout fallu attendre 6 ans supplémentaires pour qu'on arrive à un accord de Paris. Je pense qu'on aurait dû plutôt inventer d'autres mécanismes plus petits, plus agiles, comme une espèce de COP régional pour travailler à l'échelle d'une région et non plus à l'échelle de la planète. Enfin voilà, il y aurait fallu repenser ce modèle beaucoup plus tôt. Vous critiquez, même si vous ne mettez pas totalement à l'écart, vous critiquez l'inertie des États de la structure étatique par rapport à celle des villes, par exemple, dont vous avez parlé dans votre présentation. Cependant, qu'est-ce qu'on est en droit d'attendre de l'État ? N'a-t-il pas un rôle de producteur de normes ou de législation sur la transition écologique qui est indispensable ? Si, mais très souvent il ne le fait pas. Prenons l'exemple français, pour le coup. Macron, vous l'avez vu, se pose en défenseur du climat sur la scène internationale. Dès que Macron a annoncé la sortie de l'accord de Paris, Macron s'est posé en défenseur du climat, en défenseur de l'accord de Paris. Très bien, super. Ça a fait bouger les lignes au niveau international, ça a obligé tout un tas de chefs d'État, de chefs de gouvernement à se poser la question de leur propre engagement vis-à-vis de l'accord de Paris et tout. C'était bien, c'était audacieux, c'était courageux même de faire ça et de dire ça. Sauf qu'aujourd'hui, il faut que cet engagement en termes de diplomatie internationale soit nourri par un engagement réel, avec effectivement de nouvelles normes et de nouvelles mesures en France. Or, là, on est loin du compte. On a une production d'électricité qui est relativement peu carbonée en France, parce qu'on a cette omniprésence du nucléaire. Je ne vais pas faire le débat là maintenant sur le nucléaire, si ce n'est pas le sujet, on pourrait en parler. Donc on a quelque part l'avantage par rapport à d'autres pays de moins dépendre du charbon. Mais en revanche, on a tout un tas d'autres producteurs en France qui sont très émetteurs de gaz à effet de serre, très émetteurs de CO2. C'est le cas de notre agriculture, c'est le cas des transports par exemple. Et là, on voit bien que rien ne se passe quand on entend Nicolas Hulot, dont je ne doute absolument pas des convictions sur les questions environnementales, dire qu'il faut arrêter de vendre des voitures à essence ou au diesel d'ici 2040. C'est bien, mais c'est un vœu incantatoire si ce n'est pas suivi d'un plan d'action, si ce n'est pas suivi de mesures, notamment normatives, réglementaires, des lois ou autres, qui mettent ça en place. Là, aujourd'hui, les constructeurs automobiles, ce n'est juste bon, c'est Nicolas Hulot qui a dit ça. De toute façon, ça ne change rien. On continue à vendre des véhicules des aides. Justement, alors, dans ce qui vous critiquez très durement le bilan de François Hollande, et maintenant vous parlez de Nicolas Hulot, est-ce que le nouveau gouvernement, vous avez misé un projet de nouveau gouvernement ? Qu'est-ce que vous pensez par exemple du One Planet Summit ? A-t-il des conditions de l'involution ? Alors, je ne vais pas passer pour ceux qui critiquent tout le temps et tous les gouvernements, mais très honnêtement, on a été aussi refroidis, et c'est vrai qu'on avait beaucoup d'espoir au moment de l'élection de François Hollande, parce que c'était la première fois qu'il y avait un vrai gouvernement avec une forte composante environnementale. Je rappelle quand Hollande a créé son gouvernement, il y avait deux ministres écolos dans son gouvernement, il y avait un groupe parlementaire écolo vert à l'Assemblée nationale, un groupe écolo au Sénat, on s'est dit, bon, on ne sait pas ce que ça va donner, mais en tout cas sur le papier, il y a beaucoup de cartes en main pour qu'enfin on voit une vraie politique environnementale forte, ambitieuse en France. Ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas, notamment parce qu'effectivement François Hollande n'avait pas de conviction personnelle sur le sujet, n'a pas réussi à mettre en place des changements réels en termes de protection de l'environnement. Pour revenir une seconde sur le nucléaire, son seul engagement c'était la fermeture de Fessenheim. Il nous a baladés, et c'est vraiment ça, pendant cinq ans, en nous disant ça va venir, ça va venir, ça va venir avant la fin de mon mandat. On est bientôt à mi-mandat de Macron, on n'y est toujours pas à la fermeture de Fessenheim. On s'en rapproche, heureusement, mais on n'y est toujours pas. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on est une nouvelle piste dans une position qui consiste à dire, peu importe ce que vous déclarez, peu importe quels sont vos engagements, peu importe ce que vous avez dans vos programmes de campagne, ce qui compte c'est ce que vous faites réellement, et on jugera sur pièce. Alors ça peut paraître parfois un peu sévère, un peu dur, un peu critique, on nous reproche d'aller trop vite, de ne pas donner suffisamment de temps aux responsables politiques pour faire bien les choses, mais aujourd'hui on n'a plus le temps d'attendre. Et c'est vrai que quand Nicolas Hulot ou Macron nous disent ça va arriver, on va faire ci, on va faire ça, on va fermer les centrales nucléaires, on va fermer les réacteurs, on va transformer l'économie, on va fermer les centrales à charbon, etc. Très bien, pour l'instant, tout ça n'est pas fait. Si demain c'est fait, je serai le premier à payer. Pour revenir sur l'action de Greenpeace, ce qui caractérise Greenpeace en 1971, c'était l'action directe radicale d'une certaine manière. Aujourd'hui vous avez des activités de lobbying, vous travaillez avec certaines entreprises, vous rencontrez leurs dirigeants, vous les conseillez parfois. Il n'y a pas une sorte d'encourgeoisement de l'action de Greenpeace ? Si j'en juge par les plaintes déposées contre nous, non. Si j'en juge par les risques que prennent nos activistes, je rappelle que nos activistes qui sont ces militants qui prennent un risque en leur nom, en menant une action de désobéissance civile qui est une action illégale par nature. Quand on a des militants qui entrent dans les centrales nucléaires, c'est une action illégale. Forcément, on n'a pas le droit d'entrer dans une centrale nucléaire. Donc on est poursuivi en justice, c'est le cas là bientôt. On a deux procès cette année, poursuivis par EDF, parce qu'on est entré dans les centrales nucléaires pour démontrer les failles de sécurité de ces centrales-là. Nos militants sont poursuivis, en leur nom aussi Greenpeace est poursuivi, donc on assume notre responsabilité en tant qu'organisation, mais ces militants prennent aussi des risques personnels, ils se retrouvent avec des condamnations judiciaires qui peuvent être importantes, parce que là, on parle de peine de prison avec sursis, on parle d'amendes, on parle de choses qui sont quand même lourdes. Donc je dirais que cette radicalité, cet engagement radical qui était là en 1971, il est toujours là. En revanche, le monde a changé, nos modes de communication ont changé, nos pratiques ont changé, et surtout, on ne peut pas faire que ça, c'est-à-dire qu'on ne peut pas passer notre temps à entrer dans les centrales nucléaires. Parce qu'à un moment donné, ça deviendrait être un peu stérile comme mode d'action si on ne faisait que ça. On rentre dans une centrale nucléaire parce qu'écrire un rapport, même le plus alarmiste possible, en demandant des informations les plus sérieuses, les plus argumentées possibles aux décideurs de la politique nucléaire dans ce pays-là, en France, ça ne suffit pas. Donc il faut qu'on entre dans une centrale nucléaire pour déclencher quelque chose. C'est parce qu'on est entré à deux reprises en répétant l'exercice dans deux centrales nucléaires en moins de deux mois, qu'aujourd'hui, il y a une commission d'enquête parlementaire qui a été ouverte par les parlementaires de La République En Marche, qui a été ouverte, il y a eu les premières auditions aujourd'hui, qui a été ouverte sur les mesures de sécurité des centrales nucléaires. C'est pas parce qu'on a écrit un rapport, c'est pas parce qu'on a fait du prix loyer, c'est pas parce qu'on a fait s'ilier des fétitions, c'est parce qu'on a désobéi, qu'on est entré dans les centralités. Alors, vous avez repris le titre de votre ouvrage des Vélières du Ciel, et vous nous avez dit comment être Vélières du Ciel, nous, à notre chef d'étudiant. Alors, les débouchés de l'ENSAE, c'est être économiste, travailler dans la finance, être statisticien, travailler dans les états. Comment être Vélières du Ciel dans ces métiers-là ? Non, dans ces métiers-là, je sais pas. Mais déjà, un engagement ne passe pas que par son métier. Il y a beaucoup de manières de s'engager, et autres que par la profession qu'on exerce. Mais potentiellement, je ne sais pas quels seront vos métiers demain, mais potentiellement, vous allez vous retrouver dans un certain nombre d'entreprises qui ont déjà des engagements ou qui n'en ont pas. Celles qui en ont, mais tant mieux, soutenez-les. Je pense que chacun, dans une entreprise, on a un rôle à jouer aussi sur la politique, sur la stratégie de cette entreprise. Et puis, si demain, vous vous retrouvez à travailler chez Total, dont j'ai parlé tout à l'heure, par exemple, faites partie de ceux qui, en interne chez Total, essaient de transformer le groupe pour faire en sorte que Total, demain, se tourne vers un modèle économique plus doux pour l'environnement. Voilà, mais je pense qu'il y a beaucoup de domaines dans lesquels vous pouvez potentiellement demain oeuvrer. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont en train de se poser ces questions-là. Je n'en ai pas parlé, mais toutes les entreprises liées au numérique, au monde digital, ont opéré et sont en train d'opérer des transformations extrêmement rapides. On a beaucoup travaillé avec elles, on a eu beaucoup de demandes auprès de Facebook, Google, Amazon, etc., sur notamment l'utilisation de leur énergie, la provenance de leur énergie. Toutes ces entreprises reposent sur des data centers qui sont extrêmement énergivores. Et on s'est rendu compte à un moment donné que ces data centers, souvent, étaient alimentés par une électricité produite par des centrales à charbon et que du coup, ils contribuaient effectivement à ces émissions de CO2. Et quand on a dit ça, notamment au début, à Facebook et à Google, qui sont des entreprises qui dépendent bien évidemment de leur image de marque et qui se posent en entreprise pionnière, à l'avant-garde, des transformations, elles nous ont dit « mais vous avez raison, et on va tout de suite investir ». En plus, elles ont des moyens de le faire, donc c'est plus facile. Elles ont investi dans des data centers alimentés en énergie renouvelable et non plus en data centers alimentés par des centrales à charbon. Donc voilà, il y a beaucoup beaucoup, beaucoup de choses comme ça que je suis sûr que vous trouverez désirent. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos quelques questions. On va se finir avec vous maintenant. Bonjour, je suis élève ici à l'INSAE. Et j'ai une question à propos de l'internet, de ce que vous avez dit dans votre action pour verdir, pour inciter les entreprises comme Nessier et tout ça à être plus conformes aux développements durables. Ça me fait penser à un livre de Ève Capiello et Luc Boltanski, « Le nouvel esprit du capitalisme », donc il a été écrit à la fin du XXe siècle, qui parle de la transformation qu'a connue de capitalisme dans la période qu'on appelle la post-modernité des années 60-70, qui a incorporé la critique artiste, qui reprochait au capitalisme d'être trop vertical, d'opprimer les conditions de travail, etc. Et qui finalement a incorporé cette critique et qui a continué à perdurer. Donc finalement le capitalisme, on sait qu'il a une formidable capacité à incorporer les critiques et finalement a changé à la marge et rester, et garder sa puissance de venir. Et finalement, j'ai peur que ce soit la même transformation qui ait lieu avec l'idée qu'on puisse faire confiance dans les entreprises pour être conformes aux développements durables. Donc finalement, j'ai l'impression que vous êtes trop optimistes par rapport à la capacité des entreprises à aller dans le sens du développement durable. Et voilà. Peut-être, je suis optimiste, mais vigilant. En tout cas, j'essaie de l'être. Et c'est vrai que, vous avez raison, le capitalisme a une forte capacité à assimiler des problématiques, à assimiler des enjeux. Et c'est tout ce à quoi on assiste aujourd'hui quand on entend tout un tas de dirigeants d'entreprises, ou d'économistes, ou de responsables dans la finance internationale. Vous parlez de développement durable, de croissance verte. Le terme croissance verte, il est absolument intolérable pour moi parce qu'effectivement, dès lors qu'on parle de croissance verte, c'est qu'on a intégré les enjeux environnementaux dans un modèle capitaliste qui finalement ne change qu'à la marche, ou mieux ne change qu'à la marche. Donc je suis d'accord. Je suis d'accord. En revanche, aujourd'hui, on n'a pas encore réussi à inventer autre chose. Et c'est ce que je disais avec toute modestie. Moi, je ne suis pas économiste. Et j'espère que les économistes vont réussir à inventer un nouveau modèle bien plus révolutionnaire que celui qui consisterait à faire évoluer le capitalisme vers quelque chose de plus durable. Mais aujourd'hui, on n'a pas inventé d'autres modèles que celui qui repose sur la production des entreprises et tout ça. Donc voilà. Encore une fois, je ne sais pas si je suis trop optimiste. Je suis optimiste parce que je vois des changements. Je vois beaucoup de gens de plus en plus qui s'engagent et qui passent à l'action et tout ça. En revanche, je reste vigilant parce que, effectivement, c'est... Comme je vous le disais, je vais en apprendre. Ça va passer vite et il n'y a pas encore une ampleur suffisante pour transformer les choses réellement. Je ne dis pas que vous êtes trop optimiste. C'est surtout par rapport à la capacité aux entreprises. Oui, oui, oui. Dans le système capitaliste qui cherche à maximiser le profit, peut-être que... Oui, mais c'est aussi parce que je vois malgré tout une vraie sincérité dans des changements d'entreprise. Ce n'est pas que le greenwashing. Pour le coup, on dénonce beaucoup le greenwashing qui est venu par beaucoup d'entreprises qui nous font croire qu'elles changent. Mais il y a malgré tout de vrais changements aussi au sein des entreprises. Il y a des dirigeants d'entreprises qui ont réellement envie de transformer leur modèle pour faire en sorte qu'ils soient écolo-compatibles. Pas assez. Ils ne sont pas assez nombreuses. Il reste une infime minorité. Mais ils sont là. J'espère bien que les nouvelles générations d'entrepreneurs de demain, les nouvelles générations de dirigeants d'entreprises vont avoir une logique et une approche totalement différente de ceux d'aujourd'hui ou de ceux qui sont là. Bonjour. Merci beaucoup pour la conférence. C'est super intéressant. Moi, j'ai une petite question sur l'action que vous avez faite vis-à-vis de la course pour la grande distribution à réduire la consommation de pesticides. J'ai deux questions à suivre là. La première, c'est que vous dites que le classement est fait sur les engagements de ces entreprises. Et juste après, vous nous parlez de la problématique sur la politique qui fait des engagements mais pas d'actes derrière. J'ai un peu à voir votre avis là-dessus. Et le deuxième, c'est quoi les indicateurs de cette réduction ? Parce qu'il y a pas mal d'entreprises et d'industries qui prétendent réduire leur consommation parce qu'ils réduisent leur tenage ou leur volume. Mais ils augmentent les concentrations. Donc au final, l'impact écologique est le même derrière. Oui, il y a toutes les réponses sur notre site, plus précises que je vais pouvoir l'être là. Mais d'une part, la course et le classement se basent sur les engagements et sur la mise en œuvre de ces engagements. Donc j'ai peut-être fait rapprocher quand j'en ai parlé. C'est-à-dire qu'on prend en compte qu'on a démarré avec les engagements des enseignes de la grande distribution. Et aujourd'hui, on est dans une phase où on envoie très concrètement des gens au bout ou sur le terrain pour essayer de mesurer la mise en œuvre de ces engagements-là. Les engagements qu'on a demandé aux enseignes sont de plusieurs ordres. Il y a effectivement une réduction pure des volumes et des quantités de pesticides utilisés, mais aussi l'élimination d'un certain nombre de molécules. On a fait toute une liste de pesticides, à commencer par ceux qui sont les plus dangereux, dont pour nous il faudrait se passer bien tout de suite. Ensuite, il y a certainement une liste de molécules dont il faut se passer le plus rapidement que c'est-à-dire qu'on a une liste de molécules et de catégories de pesticides, d'insecticides, de longicides ou d'autres, dont on demande aux entreprises de se débarrasser. Et ensuite, le dernier volet de l'engagement qu'on demande aux entreprises et dont on tient compte pour leur classement, c'est aussi leur soutien aux agriculteurs qui promouvent des modèles différents. C'est-à-dire qu'on demande aussi aux enseignes de la grande distribution, parce qu'on sait qu'elles ont aussi une capacité financière forte, une capacité d'orienter les pratiques agricoles très fortes et de leur demander de soutenir, de faire savoir qu'elles soutiennent les agriculteurs et leurs producteurs qui ont des pratiques d'agriculteurs écologiques. Donc on aurait deux questions peut-être ? Caroline ? Bonjour, moi je suis étudiante en première année à l'NCM aussi, et j'avais une question plus sur Greenpeace et sur la décision. En fait, comment est pris, par exemple, j'avais une politique dont on a parlé, monsieur ? Comment est pris l'idée de, enfin, comment est décidé que vous allez mener une politique zéro pesticide et toutes les actions qui vont avec ? Et est-ce que dans le cadre de ce genre de décision, est-ce que vous prenez en compte les problématiques économiques ? Alors, comment les décisions se prennent ? Greenpeace est une organisation globale. Donc on travaille sur des enjeux globaux. Déjà, c'est une première réponse. C'est-à-dire que si un enjeu n'est pas un enjeu global, c'est-à-dire qu'il a un impact à l'échelle de la planète, en tout cas de régions significatives sur la planète, on ne travaille pas dessus. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas sur la pollution de la marre du coin ou la pollution liée à l'industrie, machin truc, dans cette région-là qui utilise des composés chimiques particuliers, tout ça. On travaille sur des enjeux globaux. Ensuite, comment les décisions se prennent ? On réunit, il y a beaucoup de réunions chez Greenpeace, on essaie de limiter en termes de déplacement. Malgré tout, on a besoin de se réunir et de se voir. Donc on va réunir nos experts à travers le monde, par exemple sur la campagne agriculture dont on parlait sur les pesticides. Tous nos experts agriculteurs, agriculture dans le monde vont se réunir pour essayer d'identifier les problématiques liées à l'agriculture. Donc pendant des années, ça a été la question des OGM, sur lesquelles on a beaucoup travaillé dans les années 90. Là, ensuite, ça a été la question des pesticides, sur lesquelles on a démarré il y a 4-5 ans et on continue de travailler. Et puis maintenant, on va commencer à travailler sur la question de l'élevage et de la réduction de la consommation de viande dont je parlais. Donc on va identifier quelles sont les problématiques et on va surtout essayer d'identifier quelle est la valeur ajoutée pour une organisation comme Greenpeace à travailler sur ce sujet-là. On va essayer de voir quels sont les acteurs qui interviennent sur un sujet-là, ce que nous, on pourrait faire, ce que nous, on pourrait apporter, si on est déterminant ou pas. Si un sujet est déjà occupé entre guillemets ou travaillé par d'autres acteurs, que ce soit des acteurs politiques, entreprises ou d'autres associations, etc., et qu'on se dit, après tout, c'est un sujet important mais Greenpeace n'apportera rien de plus, on ne va pas se lancer sur ce sujet-là. Si on s'est lancé sur les pesticides, c'est parce qu'il y a une vraie problématique globale, parce qu'il y a dans beaucoup de pays, comme c'est le cas en France, des plans de limitation d'utilisation des pesticides, en France, c'est le plan éco-phyto, mais qui n'ont aucun impact, qui ne sont suivis d'aucun effet. C'est-à-dire le plan éco-phyto, on en a une numéro 2, bien sûr numéro 3 en France, n'a pas empêché une augmentation constante de l'utilisation des pesticides en France. Et donc là, on s'est dit, il y a vraiment quelque chose à faire, il y a vraiment un travail à mener pour essayer d'aller plus loin. La deuxième question, c'est, oui, sur les enjeux économiques, oui, de plus en plus. Et d'ailleurs, de plus en plus, Greenpeace intègre tous les autres enjeux autour des enjeux environnementaux. On sait aujourd'hui que tous ces enjeux-là sont interconnectés. On sait qu'on ne peut pas remporter la moindre victoire environnementale si on n'intègre pas les enjeux socio-économiques, si on n'intègre pas les enjeux culturels. Pendant des années, on a demandé la sortie du nucléaire sans être capable de mesurer ce que ça voulait dire en termes d'impact sur les emplois. Par exemple, il y a, personne a des chiffres très précis, mais il y a grosso modo 200 000 personnes en France qui vivent directement de l'industrie du nucléaire. On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. On ne peut pas juste dire, là, ce n'est pas notre souci, tant pis, demain, on ferme toutes les centrales nucléaires, il y a 200 000 personnes qui se retrouvent sur le carreau, ce n'est pas notre problème. Aujourd'hui, on est capable d'avoir une position là-dessus et d'expliquer que fermer les centrales nucléaires, déjà, ça ne va pas se faire du jour en lendemain. Et que ça veut dire qu'il y a une conversion possible d'un certain nombre d'emplois dans les centrales nucléaires, parce que fermer une centrale, ça prend plusieurs années, et que plus on s'y prépare, moins il y aura de casse en termes d'emploi. Donc on sait intégrer, et quand on ne sait pas le faire, on sait aller voir les autres acteurs, que ce soit les syndicats ou d'autres associations qui travaillent sur d'autres enjeux, pour essayer d'intégrer ces enjeux sociaux et économiques à nos problématiques environnementales. Ce n'est pas toujours facile, c'est clair, parce que souvent, il y a des choses qui sont en tension, c'est-à-dire que dans nos demandes environnementales, ça doit avoir un impact économique ou social qui ne va pas forcément dans le sens d'un meilleur, mais on essaie de travailler ça pour réconcilier tous ces endroits-là. Bonsoir, merci. L'Allemagne a augmenté sa production d'électricité par le charbon. Les COP ne sont pas un outil légal, législatif, contraignant. Vous avez fait plier Nestlé, Leclerc. Comment on fait pour un État ? Est-ce qu'il faut le faire pour un État ? Et si oui, comment ? Est-ce qu'il faut le faire ? Oui, parce que ça permet d'accélérer les choses. Encore une fois, il ne faut pas tout attendre des États, mais il ne faut pas non plus rien en attendre. Ce serait irresponsable aussi de dire que les États et les politiques ne servent pas. Il y a une vraie responsabilisation nécessaire de la part de la classe politique sur ces enjeux-là et tout. Comment faire pour un État ? Je n'arrive pas à l'enlever. Si je savais, on l'aurait déjà fait. Non, c'est tout un travail de sensibilisation, d'explication, de plaidoyer. J'ai raconté brièvement l'expérience avec François Hollande. C'est vrai qu'on avait beaucoup d'espoir avec François Hollande au départ parce qu'il était accompagné de gens qui maîtrisaient bien ces sujets-là. On a passé beaucoup, beaucoup de temps à essayer de travailler auprès de sa garde rapprochée qui, elle, ne connaissait pas ces enjeux-là environnementaux, notamment la question du nucléaire. On n'y est évidemment pas parvenu parce qu'il n'est jamais passé à la vitesse supérieure concernant la fermeture des réacteurs nucléaires. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a quelque part un allié au sein de ce gouvernement, c'est Nicolas Huyo parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des vraies conditions sur le sujet, y compris sur le nucléaire. Ça peut toujours être le cas, aujourd'hui, on a une position assez tranchée sur tout ce qu'il faut réduire et sortir à terme de l'énergie nucléaire. Donc c'est un vrai allié pour nous militants environnementaux. En revanche, les questions qu'on se pose et qu'on lui pose quand on le rencontre et on se voit assez régulièrement, c'est d'essayer d'identifier quelle est sa marge de manœuvre, quel est son poids réel aujourd'hui au sein de ce gouvernement. Aujourd'hui, j'ai pas encore d'avis tranché là-dessus. Est-ce qu'il a vraiment une capacité à faire bouger les choses en interne ou est-ce qu'il est simplement un trophée environnemental qu'on agite de temps en temps et qui sert de caution environnementale à Emmanuel Macron et Édouard Philippe ? Si on en juge par tout ce qui s'est passé depuis que le gouvernement a été nommé, Loulot n'a pas emporté beaucoup de victoires. Oui, il y a l'arrêt du projet Notre-Dame-des-Landes, de construction d'un aéroport Notre-Dame-des-Landes. On peut dire que peut-être que Loulot a contribué à ça. Mais sur le reste, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent en termes d'arbitrage politique emporté par Nicolas Loulot. J'espère que ça va venir. Bonsoir monsieur, je suis également étudiant en première année à l'Ensalé et je voulais savoir, malgré la prise de confiance certaine de l'enjeu écologique en France, comment expliquez-vous que le parti écologiste n'est jamais réussi à fédérer et avoir un poids politique réel en France, alors que dans d'autres pays comme l'Allemagne, il a réussi à le faire ? Alors il a réussi en partie quand même. Il a réussi en partie en 2009 quand il y a eu les élections européennes. Le parti Europe Écologie Les Verts, quand il s'est créé, a atteint je crois 15% ou 17% de résultats à l'occasion de ce vote. C'est une vraie réussite politique en termes de résultats lors d'un scrutin électoral aussi important que celui des européens. Alors moi, depuis ça s'est écroulé, on est d'accord. Pourquoi cet échec ? J'en sais rien. Je pense que ça tient à la nature de ce parti-là, ça tient à des querelles de personnes, ça tient à des histoires d'égo entre les dirigeants politiques, ça tient au fait que chez Europe Écologie Les Verts, et d'autant plus de libertés qui le disent eux-mêmes, vous avez autant de courant que de personnes. Parfois, une personne n'est pas sûre d'être pas elle-même dans plusieurs courants, de penser. Donc c'est très compliqué. Il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de soutien, il n'y a pas de solidarité. On a vu dès qu'il y a eu, dès que Macron a créé son parti, ça a fini de fracturer Europe Écologie Les Verts en plein de morceaux. Et aujourd'hui, vous avez des anciens d'Europe Écologie Les Verts, un peu partout, chez La République En Marche, chez Les Socialistes, encore chez Europe Écologie Les Verts, plus beaucoup, mais encore. Donc voilà. Je pense que ce parti n'a jamais réussi à avoir une vraie unité, à avoir un vrai poids en dehors de sa création en 2009. Est-ce que c'est un problème ? Je ne suis pas sûr non plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je vois les résultats de la dernière élection présidentielle, on peut quand même penser que dans les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et dans les électeurs de Benoît Hamon, qui ont quand même fait des résultats significatifs, il y a beaucoup de personnes qui se sont posé la question de regarder leur programme environnemental. En tout cas, il y avait les critères environnementaux comme choix de vote. Et ça, c'est la première fois. Donc quelque part, on peut dire aussi que c'est un succès. On peut dire aussi que pour la première fois, autant de personnes ont voté en ayant la question écologique dans leur choix de vote. Donc pour moi, ça veut dire que ce qui est important, à la fin, c'est plus ce qui apparaît dans les différents programmes des candidats que le fait d'avoir un parti Europe Écologie-Les Verts fort. À terme, si Europe Écologie-Les Verts disparaît, mais que les problématiques écologistes sont portées par d'autres partis, moi, ça ne pose pas de problème. Ça me va très bien. Je ne suis pas défenseur d'Europe Écologie-Les Verts. Ce qui est important, c'est que ces idées-là sont portées avec sincérité, avec une vraie réalité. L'Europe Écologie-Les Verts a eu ce mérite de déguillonner les autres partis, de pousser les autres partis à faire plus, mieux, et tout ça. Si on est arrivé à maturité dans les autres partis, on n'a pas forcément besoin, et on n'aura pas forcément besoin à l'avenir, d'un parti spécial, spécifique sur les deux. Merci beaucoup pour vos réponses, et merci à vous d'être présents pour la conférence. Donc, le traditionnel buffet de la Corée nous attend dans le hall de l'école. Applaudissements 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 Merci.